Bonjour à tous, bienvenue. La 9e édition du Festival d'Histoire de l'Art est très heureux de vous accueillir. Nous allons avoir deux conférences entre 11h et midi. La première étant de Mme Marion Alluchon, qui va parler du triomphe des peintres du dimanche dans l'entre-deux-guerres en France, et donc qui représenterait l'essence du style français. Et ensuite, nous allons avoir M. Christophe Marquet, qui va parler de l'invention de la peinture populaire dans le Japon du XXe siècle. Voilà. Bonne conférence. Oui, bonjour, merci au Festival de Fontainebleau de m'avoir permis de faire cette conférence sur les peintres du dimanche. Je précise quelques petites choses. Contrairement au programme, à ce qui est marqué dans le programme, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que ce dont je voulais parler ne concernait pas que les années 30, donc j'ai ouvert à l'entre-deux-guerres. Je voulais également vous dire que j'ai tendance à mettre beaucoup d'images, donc s'il y a des moments où je saute des diapositives, ne vous en faites pas, tout va bien, je contrôle et tout va bien se passer. Et puis aussi que nous nous sommes dit, avec Christophe Marquet, que nous allions donc plutôt prendre les questions à la fin de nos deux interventions. Voilà, notamment, parce qu'il y aura peut-être des questions qui mettront en lien nos deux communications respectives. Alors, donc, durant l'entre-deux-guerres, tout un groupe de peintres surnommés parfois de manière dépréciative les peintres du dimanche, obtinrent en France un très grand succès. Reconnus comme les suiveurs du douanier Rousseau, qui était décédé en 1910, ces artistes étaient tous, comme lui, des autodidactes issus des classes populaires, des petits gens de peu de culture, qui, en plus d'une profession ouvrière, artisane, ou de petits fonctionnaires, avaient développé un goût pour la peinture. Comme Henri Rousseau en son temps, c'est en participant de leur propre chef au salon et au foire aux croûtes parisiens qu'ils se firent connaître. Moins courants, certains furent aussi découverts par un tiers, qui les encouragea à continuer de peindre et d'exposer, ainsi notamment, par exemple, de Séraphine Louis, dite aussi Séraphine de Sanlis, qui fut découverte par le marchand d'art Vilelme Hudeux aux alentours de 1912, parce qu'elle en était la femme de ménage. Il est important de noter que ces peintres ne se constituèrent jamais en mouvement ou en école. Et donc, il faut savoir gré aux tiers, artistes, marchands, historiens et critiques d'art, d'avoir pris l'initiative de les rassembler au sein d'expositions collectives ou simplement de textes, et de les avoir ainsi érigés en une espèce de catégorie artistique qui, évidemment, renforça leur reconnaissance. Le label d'art naïf, qui est aujourd'hui peut-être la formule la plus usitée pour désigner ces peintres, ne fut en fait adopté qu'à partir des années 1950. Avant, les naïfs, je vais continuer à les appeler, moi, les naïfs, ici, furent désignés par de nombreuses autres appellations. Et donc, c'est donc le marchand d'art allemand, mais basé à Paris, donc Vilelme Hudeux, qui était très proche dans Erousseau, qui aimait aussi beaucoup Georges Braque ou Picasso. Donc, c'est cet homme qui, le premier, organisa une exposition collective de ses peintres dans sa galerie des Quatre Chemins à Paris en 1928. Montrons les œuvres de l'ouvrier et lutteur Camille Bombois. Est-ce qu'on voit ? Ah, on ne voit pas la petite souris. Donc, Camille Bombois, ici, le lutteur. Du marchand de frites Émile Boyer, qui est l'auteur de cette peinture de Montmartre sur la gauche. De sa femme de ménage, donc Séraphine Louis, dont vous voyez le grand... Le grand... Non, c'est pas grave, je vais l'écrire. Donc, vous voyez la composition florale sur la droite et également, donc, de l'employé des postes, Louis Vivin, responsable de cette vue un peu cavalière de Notre-Dame de Paris. Donc, l'exposition s'intitulait Les peintres du cœur sacré. Cette formule rendait hommage au quartier de Montmartre, que nombre d'entre eux habitait et représentait dans leur toile. Elle venait aussi, pour Villem-Hude, soulignait leur grande qualité d'âme, leur grande modestie, leur grande bonté, leur grande humilité. Autant de qualités que, d'après l'auteur, donc tous ces peintres partagés. En 1932, Hude organisa de nouveau une exposition collective de ces artistes à la Galerie Georges Bernheim à Paris et il les présenta cette fois-ci sous le nom des Primitifs modernes. Le groupe des Naïfs s'était alors agrandi puisque à ces artistes, que je viens de citer, se joignait également le pépiniériste André Beauchamp. Qui a réalisé cette grande scène populaire rassemblement républicain que vous voyez en haut à gauche. L'ouvrier Jean-Ève qui est responsable du paysage sous la toile de Beauchamp. De l'employé des Postes, René Rimbert qui lui a peint cette vue d'une rue de Paris. Et également quelques œuvres d'Henri Rousseau et de Maurice Utriot que vous voyez un paysage ici. qui était le fils tourmenté de Suzanne Valadon et qui est souvent à cette période-là affilié aux Naïfs. Après ces deux manifestations clés, les articles et les expositions se multiplièrent et les peintres du dimanche se virent même consacrés des chapitres entiers dans les histoires de l'art qui sont écrites à cette époque-là. en 1933, dans la grande histoire de l'art de René Huig, qu'il va faire paraître en ouvrage qu'en 1939, les peintres naïfs se voient dédiés à un chapitre qui s'appelle La peinture d'instinct. Dans la grande histoire de Bernard d'Orival, qui sera publiée en 1942, les naïfs forment le groupe, je cite, de la protestation de l'instinct et du cœur. Et lors de sa réédition, cette histoire de l'art de Bernard d'Orival s'encadrera plutôt dans le chapitre de la promotion de la peinture naïve, ce qui marque bien ce changement d'époque, cette nouvelle édition étant parue en 1957. Enfin, et pour revenir aux années 30, ce fut surtout en 1937 que les peintres naïfs furent, que leur succès atteint son apogée. A l'occasion de l'exposition internationale des arts et techniques de la vie moderne à Paris et en parallèle à l'exposition des maîtres de l'art indépendant qui se déroulait au Petit Palais, plus de 200 œuvres des naïfs furent rassemblées, rue Royale, dans une galerie, et donc ont composé une exposition intitulée Les maîtres populaires de la réalité. Et cette exposition fut très importante puisqu'elle fut ensuite choisie par Alfred Barr, qui était le directeur du MoMA, Museum of Modern Art de New York, l'année suivante, qui donc présenta l'exposition sous un titre légèrement différent, The Masters of Popular Painting, et Barr, le directeur du MoMA, considérait cette exposition comme le troisième volet d'un grand cycle qu'il avait consacré à l'art moderne et qui avait commencé en 1934 avec Cubism and Abstract Art, en 1936 Fantastic Art, Data and Surrealism, et donc en 1938 Masters of Popular Painting. et donc en choisissant cette exposition, Barr montrait bien qu'à ses yeux, l'art naïf français comme américain avait tout à fait sa place dans l'histoire de l'art et une place de choix. Et donc en inscrivant aussi cette exposition dans cette lignée de différents mouvements modernes du début du XXe siècle, il affirmait aussi le rôle prépondérant que l'art naïf avait pu jouer dans l'avènement et continuer d'ailleurs de jouer dans l'avènement de ces esthétiques modernes. Et donc il démontrait bien à quel point c'était plutôt à cette histoire de l'art là qu'il fallait rattacher ce courant artistique et cette famille de peintres. Aux alentours, entre 1938 et 1945 aussi aux Etats-Unis, c'est aussi en lien avec le surréalisme que les artistes naïfs vont être considérés, notamment par des personnalités comme Sidney Janis qui est un grand collectionneur et galeriste américain à cette époque-là et qui dans son ouvrage They taught themselves met bien en valeur le rapport entre cet élan a priori spontané et instinctif des naïfs et le principe de l'écriture automatique des surréalistes. Alors je passe sur les rapports entre Rousseau, qui est le premier des naïfs et justement à l'avènement de cet art moderne à travers à la fois le cubisme ou l'art abstrait représenté par Delonay et Kandinsky qui étaient très admiratifs de l'œuvre de Rousseau pour en venir à mon propos. Ce qui est intéressant c'est que autant l'art naïf a beaucoup participé à l'avènement des esthétiques modernes et c'est ce que les Américains reconnaissent assez vite dans l'entre-deux-guerres, autant en France et bien finalement ce n'est pas vraiment à travers cette lecture de l'art naïf que les naïfs sont les plus appréciés. Si certains représentants de l'art abstrait, de Dada et des surréalistes s'intéressent à eux, en fait ils ne s'en réclament pas trop et paradoxalement la peinture gauche sévère et non académique des naïfs va plutôt séduire une branche de la critique d'art dont les positions sont plus classiques, conservatrices et voire réactionnaires. Donc c'est une critique d'art qui s'exprime dans les revues L'amour de l'art, forme ou l'art vivant. C'est une famille de critiques qui est de loin majoritaire et elle occupe une place très importante sur la scène artistique française. C'est une critique d'art que l'on pourrait qualifier en fait de l'entre-deux non seulement parce qu'elle était active durant l'entre-deux-guerres mais aussi parce que les positions qu'elle soutient sans être d'avant-garde ne sont pas non plus complètement anti-modernes. Je vais m'expliquer donc c'est une avant-garde qui méprise en gros toutes les tendances abstraites qui se sont développées depuis le début du XXe siècle qui ne parle jamais de surréalisme on ne trouve jamais les artistes abstraits ou les artistes surréalistes dans leur revue mais c'est une avant-garde qui ne rejette pas non plus complètement les inventions esthétiques qui ont été formulées par le fauvisme ou le cubisme. Cependant donc suivant l'une des tendances un majeur du retour à l'ordre ce qu'elle prône surtout c'est ce retour impérieux au réel il faut de nouveau que l'artiste se soumette au réel il faut qu'il lui soit fidèle il faut qu'il prenne de nouveau le réel ou la nature extérieure comme point de départ de son oeuvre la peinture doit absolument rester intelligible le réel identifiable et par conséquent tandis que l'artiste doit borner son imagination à représenter des scènes sensées et réalistes dans cette définition là donc il ne peut que s'exprimer à travers une esthétique figurative donc ainsi par exemple un de René Wig qui en 1933 montre bien que le principe de l'art la raison d'être un de l'art c'est cette fidélité au réel le seul le réel le seul le réalisme cette fidélité au réel est à même c'est l'essence et l'essence même de l'art ainsi également de Adolphe Basler qui un petit peu plus tôt en 1926 témoigne bien de ce changement de pensée durant l'entre-deux-guerres donc il écrit on est las de tous les effets de palette de tous les artifices d'accent bon à chatouiller l'épiderme de tous ces jazz band propres à ébranler les nerfs et l'on aspire à un art qui ne découle que de l'émotion au contact direct de la nature donc il faut vraiment revenir à une observation directe du réel extérieur de la nature alors outre les naïfs en fait c'est la famille de peintres que ces critiques soutiennent et bien ce sont aussi des peintres qu'on a complètement oubliés aujourd'hui mais qui étaient très prisés à l'époque et qui sont aussi comme dans un entre-deux donc ce sont souvent des peintres qui ont eu une phase fauve ou cubiste mais qui n'ont pas comme les critiques d'art labore versé dans les affres de l'abstraction ce sont des peintres qui ont su donc tirer la leçon des trouvailles esthétiques du début du siècle mais qui se sont en quelque sorte comme arrêtés là ainsi donc ils ne sont ni tombés dans une abstraction purement formaliste décorative comme ce que les critiques reprochent à la première génération cubiste ni dans une peinture qui serait trop intellectuelle et cérébrale et qui serait aussi issue du cubisme et qu'on retrouverait notamment chez les surréalistes ce sont surtout donc des peintres qui comme ils ne le cessent de le répéter eux-mêmes n'ont pas oublié que la peinture est avant tout fille de la nature donc l'un de leurs maîtres et bien c'est André Derain que vous connaissez certainement pour sa période fauve du début du XXe siècle et qu'on connaît moins dans l'entre-deux-guerres Derain donc considère à partir de 1915 1916 que sa période fauve correspondait à une période excessive de la jeunesse et donc il revient petit à petit à l'étude des maîtres anciens il va beaucoup au Louvre et donc il va développer après jusqu'à la fin de sa vie une oeuvre donc plutôt uniquement figurative assez réaliste qui vient qui est assez variée et qui donc voilà s'inspire un petit peu de différents maîtres donc il va faire par exemple des natures mortes à la Cézanne comme vous le voyez ici des scènes de portraits paysages un peu énigmatiques un peu étranges comme vous le voyez là il va également avoir une période où il va s'intéresser aux peintres hollandais donc avec un vérisme très 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 détaillé et puis aussi peindre énormément dans les années 30 des paysages paysages de Provence un paysage des Bordelois vous voyez dans une veine naturaliste assez assez claire et donc ce sont et donc en 1930 1931 De Rhin est considéré par quand même une grosse majorité de la critique d'art comme l'un des meilleurs peintres français mais il n'y a pas non plus que De Rhin cette famille de peintres évolue également sous l'égide peut-être plus amirée que professée d'un autre artiste qui s'appelle André Dunoyer de Secondzac qui s'est fait connaître qui est un fils de propriétaire terrien d'Ile-de-France qui s'est fait connaître par cette toile Les Buveurs qui est donc une toile avec un contenu plutôt social et qui ensuite a surtout développé des peintures de paysages alors parfois donc habitées de figures mythologiques comme ici Bacchus mais surtout donc beaucoup de paysages de toutes les régions françaises notamment beaucoup d'Ile-de-France dans une esthétique de nouveau assez naturaliste en tout cas assez figurative réaliste avec beaucoup aussi de matière c'est quelqu'un qui travaille beaucoup au couteau donc des paysages comme ça très réalistes et quelque peu expressifs et Dunoyer-de-Seconzac était très connu puisque c'est quelqu'un qui a été considéré comme un grand maître de l'art français jusqu'en 1974 au moment où il est décédé à l'âge de 90 ans et c'est le seul peintre durant la première moitié du XXe siècle à avoir obtenu un prix de peinture à la Biennale de Venise le seul peintre français pardon donc en 1934 le grand gagnant français de la Biennale de Venise et bien c'est ce peintre André Dunoyer de Secondzac alors autre peintre que ces critiques aiment beaucoup Amédée de la Patelière qui donc a aussi qui est à la fois l'auteur d'oeuvres un peu étranges comme c'est Baigneuse à Bandol une oeuvre assez énigmatique et puis mais qui est surtout le peintre de scènes paysannes de paysannerie qui remettent au goût du jour le genre de la pastorale donc vous voyez là des paysans qui sont au repos enfouis dans un sous-bois des paysans ici qui sont entassés dans un cellier et donc de la Patelière avec cette palette sombre et sourde qui caractérise beaucoup de peintures néoréalistes des années 20 donc Renou avec ce thème de la pastorale qu'il traduit dans des compositions modernes qui portent néanmoins légèrement à la marque du cubisme on voit qu'il simplifie quand même ses motifs en forme géométrique et l'agencement de ses plans comme ça très resserré et souvent dans un étagement plutôt vertical qu'en profondeur marque aussi l'adoption d'une esthétique moderne voilà autre peintre Charles Dufresne c'est pour vous montrer un petit peu qu'il y a eu une tendance assez importante à cette époque-là incarnée par de nombreux peintres donc Charles Dufresne qui s'est fait connaître par c'est un fils d'une modeste famille de marins il s'est fait connaître par ce tableau on dîne de la Marne en 1919 dans lequel on voit très clairement la marque du cubisme et puis aussi ensuite il va aussi se mettre à réaliser des tableaux notamment des pastorales ou encore des paysages inspirés notamment du Douani Rousseau paysages fantasmés également des paysages qu'il avait pu observer en Algérie en 1910 et qui par la suite va complètement développer une toute autre esthétique ici donc d'autres paysages plutôt dans une veine très lyrique un peu à la Delacroix avec une palette très vive qui donc va être son esthétique jusqu'à la fin de sa vie dernier peintre auquel je raccroche ces peintres donc Roger de Lafrenay aussi qui a commencé pareil par une esthétique assez moderne cubiste très proche aussi du simultanéisme de Robert Delonay et qui à partir des années 20 développe une peinture de paysages qui met en avant le paysan sur fond de paysages comme ça un peu simplifié minéraux beaucoup donc une un style ici qui est plus qui est très réaliste toujours figuratif mais peut-être plus inspiré de la caricature et de l'image d'épinal quelque chose d'un peu néo-objectif voilà paysage de Roger de Lafrenay style aussi gauche un peu gauche et maladroit volontairement gauche et maladroit de Lafrenay qui a aussi inspiré qui a eu comme pour seul disciple Alfred Courme qui donc dans les années 20 réalise aussi un nombre bros toiles qui représente des scènes paysannes ou qui mettent en valeur des scènes populaires du petit peuple qui lui va développer une peinture après au contenu assez humoristique et sexuel qui sera beaucoup plus proche des surréalistes mais qui continuera jusque dans les années 40 à aussi réaliser des œuvres avec une facture très lisse très nette très objective notamment dans des paysages parisiens comme voilà ce canal Saint-Martin or donc pour les critiques si vous voulez ce retour au réalisme ce retour aux apparences comme le nom Hig ou c'est néo-réaliste comme les noms Dorival correspond à une esthétique qui est typiquement française et comme il n'arrête pas de le rappeler l'âme française et bien justement c'est une enfin la France c'est à une âme réaliste c'est ce qu'on voit ici aussi donc au milieu du texte vous voyez donc la nature donc pour le français serait une sécurité une garantie l'État voilà donc il aime sentir derrière sa vie cette base sûre qui le couvre l'État derrière son art cette autre la nature une race de fonctionnaires est aisément une race de réalistes et donc pour se faire pour légitimer ce qu'ils racontent et bien ils en veulent enfin ils se réclament d'une tradition de peintres français qui justement se sont plutôt fait connaître à travers des toiles réalistes et donc ces peintres français ce sont Lenin Chardin Corot Fouquet également Poussin donc des peintres qui alors chez Louis Lenin enfin chez les Lenins qui ont été redécouverts au milieu du XIXe siècle par Chanfleury donc ce sont plutôt des peintres qui dépeignent pareil la vie paysanne de manière assez objective à la fois documentaire et digne et puis donc Corot que vous connaissez certainement qui est donc ce paysagiste du milieu du XIXe siècle qui a été associé au romantisme et que l'on compare beaucoup à partir des années 1920 à Henri Rousseau dès lors peut-être qu'on comprend un petit peu mieux en fait pourquoi est-ce que ces critiques d'art s'intéressent aussi aux peintres naïfs les naïfs prennent aussi le réel pour point de départ et leur peinture est exclusivement figurative et même si leur peinture a quelques maladresses techniques ils cherchent aussi à représenter le réel le plus fidèlement possible ce sont des gens qui sont d'origine modeste eux-mêmes et qui élisent beaucoup dans leurs tableaux les classes populaires comme sujet de prédilection donc ici de Bonbois qui représente beaucoup donc c'est la classe ouvrière ou encore de Beauchamp qui représente beaucoup la classe paysanne de même chez Perroné Dominique Perroné ce sont des peintres qui sont aussi très féru de nature qui regardent beaucoup qui peignent beaucoup la nature et les paysages donc Beauchamp qui était pépiniériste a fait énormément de nature morte où il détaille beaucoup la flore mais il campe toujours aussi ces scènes dans des paysages naturels sylvestres mais également très minéraux qui rappellent un peu ceux de La Frénée que je vous ai montré tout à l'heure Bonbois pareil dans la veine du Douanier Rousseau Bonbois présente beaucoup de paysages de banlieues ainsi également de Jean-Ève ou de Louis Vivain qui a aussi peint des petits paysages comme ça et puis même en fait dans leur scène de ville il y a quelque chose de très de montrer qui ressort qui tend plus à montrer le Paris village que la trépidante vie métropolitaine donc c'est ce qu'on voit bien sûr dans les œuvres de René Rimbert qui sont souvent très silencieuses dans lesquelles l'humain est complètement absent et qui voilà vient plutôt représenter le village ou les villages parisiens même chose pour Louis Vivain qui lui va plutôt mettre en scène les grands monuments de Paris et moins peut-être donc la vie moderne parisienne ici aussi avec le moulin de la Galette donc si leur esthétique si vous voulez diffère beaucoup les unes des autres mais c'est aussi le cas des néoréalistes finalement les néoréalistes n'ont pas tout à fait la même manière de peindre n'ont pas tout à fait la même esthétique les peintres naïfs ont ceci de commun qu'ils semblent vouloir comme se tenir à l'écart d'une certaine modernité ce sont les peintres des villes désertes des scènes de pêche en banlieue des scènes paysannes quelques portraits de forains les peintres naïfs n'en sensent pas les dernières manifestations du progrès ou les aspects de la vie métropolitaine et moderne ils ne se servent pas non plus de leur peinture pour faire des critiques de la société moderne contemporaine ils préfèrent témoigner de ce qui est ancien et immuable la nature le village le paysan la ville-village et donc leurs réalisations sont plutôt des peintures quiettes modestes sans prétention à travers lesquelles ils cherchent davantage à faire image à figer si vous voulez en peinture un personnage ou un paysage qu'ils essayent de transporter de muer en une essence éternelle il y a en fait une grande part d'idéalisation de sublimation chez les naïfs même si leurs soucis du détail témoignent de leur volonté d'être le plus fidèle possible au réel et donc c'est peut-être plutôt ça la naïveté c'est-à-dire que davantage qu'une esthétique raide et maladroite en fait la naïveté ce serait peut-être plutôt le fait de regarder le monde d'un regard qui est bienveillant presque bienheureux dans ce qu'il a d'immuable et de paisible sans se soucier des débats ou des choses qui ne vont pas du politique ou de l'actualité et donc on voit bien à travers ces rapprochements enfin j'espère que la peinture des naïfs n'est pas seulement appréciée parce qu'elle est figurative ça va beaucoup plus loin que ça sous prétexte d'objectivité et de réalisme terme bien vague s'il en est la peinture des naïfs comme celle des néo-réalistes comme celle des peintres de tradition française correspond en fait à un parti pris plus qu'Auro que Delacroix plus Lenin et Chardin que Courbet ou Millet ce serait cela l'essence de l'art français un art qui sans exubérance demeure à l'écart de tous les conflits à l'écart de toute passion c'est un art qui ne fait pas de vague qui ne fait pas scandale qui est d'une teneur toute mesurée et qui n'exhorte à aucune révolution c'est un art qui ne représente ni la noblesse ni la bourgeoisie mais le petit peuple et qui sous couvert d'objectivité exalte l'immuable le paysan la nature et qui exprime également un idéal d'harmonie et de paix et donc loin de se faire le témoin de la réalité contemporaine qui était vécue par ces peintres notamment dans les années 30 les grèves ouvrières la montée des fascismes et puis tout simplement aussi la trépidante vie métropolitaine ce réalisme donc viendrait plutôt servir à un rêve le rêve d'une France solide paisible et heureuse et ce à tous les niveaux de la société merci respecter le temps de manière tout à fait stricte c'est formidable avant qu'on installe le powerpoint donc cette session sur la peinture populaire est divisée en deux parties et vous chercherez ensuite les liens on va passer dans un tout autre univers qui est celui du Japon mais qui de manière temporelle est assez similaire puisque c'est je ne dirais pas l'entre-deux-guerres parce que c'est un sujet différent dans le contexte japonais mais en tous les cas l'avant-guerre au Japon je voulais tout d'abord préciser que mon intervention se fait dans le cadre de l'intervention des cinq écoles françaises à l'étranger au festival d'art de Fontainebleau les cinq écoles françaises donc du Caire d'Athènes de Rome la Casa Velázquez de Madrid et l'école française d'Extrême-Orient qui est installée dans douze pays d'Asie et dont je suis le directeur l'autre élément donc mon intervention s'intitule l'invention de la peinture populaire dans le Japon du XXe siècle et l'autre élément de prétexte c'est une exposition qui a lieu actuellement à la Maison de la Culture du Japon à Paris à la station Birakem dont j'ai apporté ici le catalogue et que je fais passer pour que vous puissiez le regarder et on vous a distribué dans la salle des documents concernant cette exposition je tiens à votre disposition une vingtaine de laissés-passer donc je les déposerai sur la table et les personnes qui pensent pouvoir s'y rendre d'ici le 15 juin pourront les prendre la question à laquelle je souhaite répondre et qui est dans le résumé est de savoir comment au début du XXe siècle au Japon le Japon va découvrir redécouvrir et valoriser des formes de picturales populaires qui ne sont pas contemporaines qui sont anciennes mais relativement encore proches à l'époque c'est-à-dire du XVIIe au XIXe siècle notamment cette fameuse imagerie d'Otsu dont se tient une exposition à Paris qui est la première exposition en Europe sur ce sujet c'est un aspect totalement méconnu de l'art japonais avec deux questions quelles sont les motivations de cette entreprise de redécouverte menée par des artistes et des intellectuels japonais mais on verra aussi occidentaux comme le roi Gouran et en quoi ce mouvement est une réaction à la définition académique des beaux-arts empruntée par le Japon à l'Occident dans sa modernisation donc je dirais c'est un petit peu le phénomène inverse de l'exposé qu'on vient d'écouter de ce point de vue là c'est aussi extrêmement je pense intéressant de comparer les deux l'époque de Meiji comme juste un rappel à partir de 1868 certains d'entre vous ont vu l'exposition Meiji au musée Guimet c'est un moment où le Japon se met à l'école de l'Occident pour se moderniser et les questions artistiques aussi sont confrontées à cette modernisation et notamment à l'adoption des catégories et de la hiérarchie occidentale des arts on introduit également l'académisme et les Japonais vont créer deux mots qui n'existaient pas dans la langue japonaise le mot beaux-arts qui va être traduit par bijutsu littéralement les techniques de la beauté et le mot art appliqué qu'au gay qui est là plus en relation avec la technique et donc ils vont en quelque sorte redéfinir leur production artistique entre un art savant et un art manuel ils vont écrire leur propre histoire de l'art selon les catégories occidentales et reformuler en quelque sorte la tradition selon des canons académiques tout en rejetant toute une partie très importante des traditions populaires donc c'est un processus qui va se dérouler dans la seconde moitié du XIXe siècle la période suivante correspondant à celle de l'empereur Taisho à partir de 1912 donc là entre 1912 et 1925 va être en quelque sorte une remise en cause de cette position un refus par une certaine partie des intellectuels d'un art qui s'intéresse exclusivement aux productions des élites sociales et intellectuelles et un mouvement en faveur de ce qu'on va appeler les arts populaires avec un terme que je vais expliquer ensuite qui est le terme mingei et donc on va définir une nouvelle catégorie et inventer c'est pour ça que c'est le titre de ma présentation aujourd'hui inventer la peinture populaire quand je dis inventer donc c'est utiliser à partir de caractère chinois le caractère dont on peut s'intéresser puisque aujourd'hui on parle dans ce festival du peuple à la manière dont les japonais le décrivent ils le décrivent comme en Chine par le seul contrôle de mon collègue Alain Haraud qui suivra ensuite qui fera son intervention le terme mine mine c'est d'abord un statut social celui qui n'appartient pas ni à l'administration qui n'a pas de rang aristocratique et qui est un sujet socialement dominé c'est ainsi qu'on définit le peuple entre guillemets il faut rappeler aussi le système des classes qui existe jusqu'au 19ème siècle au Japon qui divise la société selon un principe confucianiste entre quatre classes celle des guerriers des paysans des artisans et des marchands et par ailleurs si l'on cherche la définition du mot peuple dans la langue japonaise on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de termes assez différents comme Minzoku qui va plutôt désigner la population Minchi ou Kokomi la nation ou Shomin les masses populaires donc là on pourrait déjà mais on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui examiner un peu plus finement linguistiquement comment on peut aborder la question du peuple la première chose que je voudrais expliquer c'est que ce mouvement d'intérêt pour les arts populaires va naître dans les années 1910 avec deux grandes tendances d'abord une tendance purement intellectuelle qui se concentre sur la naissance des études sur le peuple c'est à dire l'ethnologie avec un intellectuel appelé Yanagita Kunio qui va traduire très vite un ouvrage important de cette discipline The Handbook of Folklore donc les japonais sont quasiment en phase avec ce qui se passe en Occident dans le monde intellectuel pour la mise en place de l'ethnologie c'est assez contemporain donc une approche scientifique des croyances des coutumes des traditions narratives et par rapport à cette première tendance intellectuelle une autre tendance qui est une approche beaucoup plus esthétique des traditions artisanales c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui celle d'un philosophe qui s'appelle le nom peut paraître proche Yanagi Moneyoshi ou plus connu c'est son nom de Soetsu il y a de multiples traductions en français et en anglais de ses propres travaux Yanagi va dès 1921 organiser une exposition des arts du peuple coréen il faut savoir qu'à l'époque la Corée est une colonie japonaise mais lui va essayer de valoriser au contraire les arts de la Corée et il parle il utilise ce terme de Minzo Kubijutsu donc art du peuple et il va créer deux termes qui sont encore aujourd'hui utilisés de néologisme le mot Mingei en 1925 donc artisanat ou art manuel du peuple et puis un second terme en 1927 Minga on retrouve le même Minga donc peinture image du peuple peinture ou imagerie populaire éventuellement pourrait être une traduction la création de ces deux termes et le mouvement qu'il met en place avec la création d'un musée qui ouvrira finalement en 1936 et qui existe toujours à Tokyo est une approche je dirais militante celle d'un homme qui entend résister à la modernité industrielle et rechercher une esthétique où ça lie à la fois la beauté et l'usage sont deux termes clés de son oeuvre voici une photographie de Yanagi Soetsu et de son musée des arts populaires qui ouvre en 1936 dans une revue en langue anglaise qui appartient au fond Leroy Gourhan que nous avons acquis récemment à l'école française de l'extrême-orient dans notre bibliothèque ce musée que je vous invite vraiment si vous allez à Tokyo à aller visiter est en son état d'origine c'est la reconstitution imaginaire d'une maison populaire et donc avec une esthétique si vous voulez qui n'est pas du tout l'esthétique muséale traditionnelle avec une présentation extrêmement sobre très peu de cartels et par exemple ici un ensemble de peintures qui sont ces fameuses peintures Otsue que vous pouvez voir à Paris d'ailleurs plusieurs qui sont montrées ici sur cette photographie au moins trois d'entre elles sont à Paris actuellement à la maison de l'actualité du Japon je le redis encore une fois elles ne reviendront jamais en France nous avons négocié pendant de très longs mois pour obtenir ces prêts ce sont des peintures extrêmement fragiles il y en a 120 actuellement à Paris c'est une occasion absolument unique alors quel va être le travail de Yanagi Muneyoshi il va définir un corpus de l'image populaire de l'imagerie populaire et il va regarder dans la tradition ancienne en remontant jusqu'au Moyen-Âge ce qui pourrait correspondre à ce concept d'imagerie populaire alors ce sont toutes ces choses que je vous montre à chaque fois un exemple très rapidement tout d'abord des gravures bouddhiques populaires celles-ci remontent au XIIe siècle réalisées à l'aide de petits tampons ancrés ce sont des plaquettes votives déposées dans les temples qu'on appelle des émas ici un des plus anciens exemples conservés du XVIe siècle des peintures anonymes ici du XVIe relatant des contes donc des peintures qu'on pourrait qualifier de naïves dans leur expression graphique des contes illustrés publiés sous le forme d'albums qu'on appelle des narahéron du XVIIIe siècle et des peintures du milieu du XIXe siècle qu'on appelle des dorohé peintures anonymes à la gouache celle-ci représentant en l'occurrence une résidence seigneuriale à Edo donc il va en quelque sorte faire des choix en disant ces peintures-là correspondent à un certain nombre de critères et les critères ou les conditions de la peinture populaire selon Yanagi sont au nombre de cinq d'abord l'anonymat ce ne doit pas être des oeuvres signées en deuxième lieu elles doivent présenter un caractère utilitaire c'est-à-dire en fait une fonction qui ne soit pas uniquement une fonction contemplative par exemple un usage religieux il doit s'agir d'une production de masse il faut s'entendre sur le terme en tous les cas quelque chose qui peut être répété et donc qui s'oppose à l'unicité de l'oeuvre et par ailleurs il y a évidemment un critère esthétique qui est la simplification des formes la stylisation et la reprise d'une tradition c'est très différent de l'idéologie réaliste que l'on voit par exemple dans les peintures dont on a parlé précédemment et le dernier élément c'est le faible coût de ces oeuvres ou de ces objets leur accessibilité puisque c'est une peinture populaire mais qui s'adresse en ce sens au peuple qui est destiné au peuple qui peut être acheté par des gens du peuple alors j'en viens plus précisément à une catégorie en particulier parce que dans toutes ces catégories celle qui a le plus intéressé Yanagi et il faut dire qu'elle est la plus riche ce sont les fameuses Otsue Otsue peinture image de Otsue du nom d'un petit village de petite ville se trouvant à une dizaine de kilomètres de Kyoto qui était un relais sur cette longue route allant de la capitale Kyoto jusqu'au Tokyo actuel donc des images qui étaient produites dans des petites échoppes au bord des routes et que l'on achetait pour quelques sous qui étaient produites sous le regard des clients qui étaient des pèlerins qui étaient des marchands qui étaient éventuellement des enfants comme on le voit ici ces images respectent les cinq critères qu'avait définis Yanagi dont le premier est cette idée de la fonction elles ont par exemple une fonction religieuse c'est le cas de la triade d'Amida là je reprends uniquement des images de peintures qui sont présentées actuellement à Paris la triade d'Amida accueillant le fidèle c'est à dire le mourant ou le démon en moine qui est la représentation emblématique de ces images qui lui a une fonction satirique il peut y avoir une autre fonction qui est une fonction didactique avec des petites images dans lesquelles sont introduites des poèmes à caractère moral comme celui-ci où vous voyez un chat en train de faire boire à une souris une énorme coupe de saké et la légende disant ne pas écouter la leçon des sages est un comportement qui conduit l'homme à sa perte je vous montre ceci c'est un paravent c'est une œuvre absolument unique qui n'a jamais été montrée ni au Japon ni ailleurs qui est dans l'exposition qui reproduit donc qui présente 12 peintures de type Otsu qui sont qui montrent la variété des thèmes il y a plus de 120 thèmes qui ont pu être identifiés dans cette peinture qui ici ont été montés sur un petit paravent et qui proviennent toutes du même atelier de la même main ce qui est un cas absolument unique alors je n'ai pas le temps d'expliquer le sens de chacune de ces images chaque image porte un message c'est ça c'est la raison une des raisons pour lesquelles Yanagi y a trouvé un intérêt en tant que peinture populaire après il y a un phénomène qui est assez intéressant c'est la manière dont Yanagi a utilisé sa peinture pour ensuite les monter avec des tissus d'origine paysanne et en faire des objets correspondants à l'esthétique Mingai ici on voit ce montage avec de très jolis tissus et parfois même des embouts qui sont réalisés en céramique par des céramistes de ce courant et alors cette oeuvre qui est présente dans l'exposition on la retrouve dans un livre de 1936 qui a été traduit dans plusieurs langues occidentales dont l'espagnol et l'anglais qui s'appelle Folk Crafts in Japan et le texte est particulièrement intéressant parce qu'on comprend l'ambition de Yanagi d'élever au rang des ukiyo-e qui sont les fameuses gravures japonaises que chacun connait de Okusai Hiroshige en expliquant que certes les ukiyo-e sont connues mondialement parce que justement elles ont été produites par des artistes à la réputation établie alors que ce n'est pas le cas des otsu-e qui sont des peintures anonymes mais néanmoins elles sont aussi intéressantes par leur beauté leur grâce et dans ce même ouvrage il reproduit cette magnifique peinture qui est aussi présentée à Paris où il oppose un art qui provient du labor du travail à un art qui provient du loisir donc on retrouve cette opposition entre un art utilitaire et un art de simple contemplation avec ce regret que ces peintures d'au-dessus ne soient pas encore prises en considération sérieusement dans les études d'esthétique ou d'histoire de l'art donc il est le premier à les introduire dans l'histoire de l'art japonais alors là je passe maintenant à un certain nombre d'intellectuels ou d'artistes qui ont posé un regard particulièrement intéressant sur cette imagerie à la même époque puisque nous sommes en 1938 André Leroy-Gouran surtout connu pour son travail sur la notamment la peinture préhistorique son premier terrain lorsqu'il était il y avait 27 ou 28 ans c'était le Japon où il se rend en 1937 et il va rencontrer Yanagi il va découvrir tout ce mouvement de redécouverte des arts populaires là il est à Hokkaido on le voit c'est le collecteur il passe dans les villages il récolte des objets pour le musée de l'homme qui sont aujourd'hui conservés au musée du Quai Branly et il va avoir l'ambition d'écrire un livre ayant pour titre forme populaire de l'art religieux au Japon malheureusement cet ouvrage qu'il avait entrepris entre 1937 et 1939 au Japon il a essayé de le poursuivre pendant la guerre alors qu'il était mobilisé mais il ne l'a jamais achevé et donc il a été publié dans le manuscrit inachevé dans un ouvrage intitulé page oubliée sur le Japon en 2004 et il écrit ceci l'histoire de la peinture est faite de grands noms d'hommes pour échapper il faut partir d'un art qui ne porte pas de noms d'hommes on retrouve exactement l'idée de l'anonymat prônée par Yanagi quitte provisoirement les oeuvres maîtresses qui sont des tours de force techniques des défis au papier et au pinceau prendre des oeuvres anonymes interchangeables des choses qui sont à l'étage de milliers d'artistes modestes et il va lui-même définir quatre catégories d'objets populaires pour cet ouvrage les émas donc qui sont les plaquettes votives les homocha qui sont des objets des jouets populaires les images d'otsu et ensuite les mon sur lesquels je ne dirai rien aujourd'hui les plaquettes votives lui-même en réunis et vous pouvez aller sur le site du musée du Quai Branly voir sa collection celle-ci représentant un namaze donc ce poisson chat qui dans l'imaginaire japonais provoque les tremblements de terre c'est un thème qui est commun d'ailleurs aux peintures d'otsu mais il s'intéresse aussi à une production moderne de ces plaquettes votives notamment réalisées en 1925 par une centaine d'artistes modernes pour un parc d'attractions le premier parc d'attractions au Japon créé en 1913 où il y avait un lieu où étaient présentées ces plaquettes malheureusement aujourd'hui je ne sais pas où elles sont passées il reste juste un album qui était dans la collection de le roi Gouran et là on revoit deux thèmes si vous voulez typiques de cette imagerie le démon travesti en moine et la jeune fille à la glycine il s'intéresse donc aux objets considérés comme des jouets populaires en particulier du nord du Japon avec cette publication qu'il est reproduite de 1932 à 1935 là c'est la base de données du Quai Branly où vous voyez la variété des milliers d'objets qu'il a réunis et il va s'intéresser en particulier à ces images d'otsu en en réunissant ou en réunissant des gravures qui les reproduisent et il fait un travail absolument extraordinaire de reproduction sous forme de petites fiches pour créer une typologie de ces représentations et ce fichier j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer dans la famille de le roi Gouran où il était conservé avec toutes ses fiches bibliographiques et donc son véritable outil de travail et on comprend la méthode qu'il va ensuite appliquer à l'étude de la peinture préhistorique elle est déjà en fait dans sa méthodologie de fiches manuscrites concernant le Japon et il ne fait pas simplement une mise en fiche il s'intéresse à la thématique à la compréhension du sens de ces images parce que ces images ont beau être populaires elles sont quand même accompagnées parfois de poèmes ou de textes en langue chinoise ce qui nous pose d'ailleurs une question sur la dimension proprement populaire sachant que la langue chinoise est la langue des élites au Japon au XVIIe, XVIIIe siècle et au XIXe encore un peu comme le latin ou le grec chez nous et il l'analyse en utilisant les documents japonais afin de comprendre à quoi correspondait le sens de ces images un autre une autre personne va s'intéresser à cette imagerie c'est Bruno Taoth le grand architecte allemand moderniste qui fuit l'Allemagne nazie et se retrouve au Japon en 1936 où il va découvrir l'architecture traditionnelle où il va travailler aussi à la création d'un certain nombre d'objets il découvre cette imagerie et pour lui elle correspond à une forme primitive d'expressionnisme et il la relie au travail de Émile Nolde en quelque sorte il y trouve des correspondances j'ai mis ici en vis-à-vis à gauche une peinture qui est en fait une gravure peinte à la main de 1936 enfin qu'il achète en 1936 sur place à Otsu avec une peinture de Nolde laquelle il le compare un peu plus tard c'est à dire après la guerre en 1950 une autre grande rencontre entre un immense artiste qui est Miro et l'imagerie d'Otsu va se produire je dois les informations sur cette partie à mon collègue Ricard Brou de l'université de Barcelone il a écrit tout un chapitre dans le catalogue qui passe actuellement et qui est dans l'exposition sur cette relation ici vous voyez Eudald Serra et Miro Serra est un céramiste également très connu en tant que sculpteur qui va séjourner au Japon entre 1936 et 1946 où il va être lui-même en contact avec Yanagi avec ce mouvement du Mingei et Miro découvre à cette exposition en 1950 ses Otsu il est absolument fasciné par ces images il demande à se faire photographier à côté de cette peinture de Tame Tomo que nous avons retrouvée dans la famille de Serra et qui est présentée à Paris actuellement et lorsque vous voyez ça vous pensez tout de suite à l'évolution de son travail à partir de 1950 quelques exemples ici une petite peinture en bas qui est en fait une carte offerte à Serra ou le samouraï de 1968 cette réduction des couleurs à quelques couleurs essentielles le rouge le jaune le vert c'est très noir très épais je pense qu'on ne peut pas comprendre l'évolution du style de Miro sans évoquer cette rencontre avec l'art japonais je regrette beaucoup que dans l'exposition du Grand Palais récemment cette relation n'ait absolument pas été expliquée mais ce sont des recherches je dirais récentes menées par donc Ricardo Brou et donc c'est plutôt une découverte et en dessous vous avez une photographie de Miro lorsqu'il s'est rendu au Japon en 1966 la première chose qu'il a demandé c'est d'aller au musée de l'art populaire créé en 1936 pour voir justement ces peintures qu'il admirait tant et il va écrire quelque chose en 1951 enfin dans un entretien avec Georges Charbonnier il va dire ceci l'artiste est un homme qui doit dépasser le stade individualiste pour s'efforcer d'atteindre le stade collectif il doit aller plus loin que soi quitter rejeter dépouiller l'individualité pour plonger dans l'anonyme je pense que ces paroles sont extrêmement importantes et sont à mettre en relation avec justement sa découverte de cette peinture anonyme et d'une autre manière de représenter les choses c'est une évolution qui en quelque sorte répond aux définitions de Yanagi d'une certaine forme de peinture populaire bien sûr cela va aussi intéresser des artistes japonais je n'en citerai que deux un qui s'appelle Munakata Shiko qui était lui véritablement membre de cette mouvance Ming-Gay donc art populaire dans l'entourage de Yanagi qui va réaliser une oeuvre immense de graveur mais notamment reprendre ces thèmes des peintures populaires d'Otsu avec ces textes et en 1961 lorsqu'un grand livre va être publié sur cette imagerie il va écrire une sorte de dommage dans laquelle il dit du point de vue de leur qualité picturale on peut affirmer que les images d'Otsu représentent le mieux la beauté japonaise il est anormal que les anciennes peintures d'Otsu ne soient pas encore classées trésor national vous imaginez un peu ce que ça signifie c'est comme si on disait des images d'épinales sont le sommet de l'art français et on doit les classer trésor national c'est quelque chose quand même de très très fort et donc Munakata était extrêmement convaincu par la nécessité d'une reconnaissance on est encore très loin du statut de trésor national pour ses oeuvres mais quelques personnes en ont compris l'intérêt un autre peintre peut-être un peu plus connu chez nous qui est Okamoto Taro Okamoto Taro a un parcours très particulier il est venu à Paris en 1929 à l'âge de 18 ans essentiellement pour étudier l'ethnologie pour travailler avec Mauss et il va se lier au mouvement surréaliste il va rester une dizaine d'années en France un livre d'ailleurs va être publié en 1938 à son sujet et sa carrière va en faire probablement l'un des plus grands artistes japonais du 20ème siècle il écrit en 1975 un catalogue de vent les images d'Otze questionnent un milieu artistique contemporain que le formalisme a privé de toute forme de bonheur absolu et foncièrement humain alors formalisme c'est plus de contrôle formalisme et je mets en regard deux oeuvres caractéristiques d'une certaine évolution en tout cas la variété de son style La Belle et la Bête de 1947 encore dans l'esprit surréaliste si vous voulez de ces années françaises et une sculpture qui est dans le jardin du musée qui lui est consacré à Kawasaki donc près de près de Tokyo qui est une réinterprétation d'une figurine archaïque donc entre le 4ème et le 7ème siècle qu'on appelle des Dogus peut-être certains d'entre vous ont vu l'exposition Dogus il y a déjà assez longtemps à la maison de la culture du Japon où l'on retrouve évidemment un peu l'esprit de ce moine déguisé de ce démon déguisé en moine si j'avais plus de temps je pourrais montrer comment de très nombreux autres artistes ont trouvé dans cette imagerie d'Otso des correspondances dans leur recherche moderniste alors la grande différence mais là peut-être c'est pour les quelques minutes qu'on a pour le débat ensuite c'est comment dans le cas japonais je dirais la peinture dite populaire est appréciée par des artistes qu'on va qualifier plutôt d'avant-garde alors que dans le cas des artistes dont il a été question pour la France de l'entre-deux-guerres c'est au contraire une recherche du réalisme et une position qui est une certaine forme d'avant-garde je veux bien vous l'accorder mais qui est quand même essentiellement en réaction à tous les grands courants modernes du XXe siècle je m'arrête ici pour qu'on garde un petit peu de temps pour le débat merci donc nous avons encore cinq minutes pour prendre quelques questions si vous en avez bien sûr alors peut-être en attendant que les questions s'élabore oui je voulais on va peut-être passer alors oui oui j'avais une question sur les les montures de Otsuhe réalisées a posteriori par Yanagi Soetsu quelque part il y a une forme d'annoblissement de l'oeuvre qui est en contradiction avec le principe du populaire dans cette démarche même si le matériau en soi va être plus on va dire un petit peu plus rustique le fait de monter l'oeuvre l'inscrit dans une tradition picturale donc je ne sais pas si c'était une démarche dont il avait conscience ou si c'est une démarche qu'il a eue de manière systématique par rapport aux Otsuhe ou voilà je ne sais pas si vous pouvez en dire plus vous avez tout à fait raison et c'est effectivement ce que vous dites est totalement juste Yanagi a eu une démarche de valorisation en les sortant je dirais de leur statut d'image qu'on vendait comme ça roulée que les gens ensuite collaient sur un mur et qui disparaissaient comme des calendriers si vous voulez au bout d'un an il les a d'abord sauvés ce qu'il a pu en sauver puisque des centaines de milliers d'images ont été produites il en reste quelques centaines vous voyez un peu la perte et il a voulu effectivement en faire des objets dans l'esprit Mingey il faut comprendre que pour Yanagi son travail n'est pas le travail d'un conservateur de musée qui voudrait conserver dans leur forme originale des oeuvres mais d'un mouvement qui accompagne des créateurs donc il a autour de lui des spécialistes du tissu comme Serizawa par exemple il a des céramistes Hamada par exemple ou Bernard Leach avec qui il travaille et donc il va faire collaborer différents artistes pour valoriser ces peintures en choisissant ces tissus en réalisant ces embouts etc il en fait finalement des objets qui modifient effectivement le statut de ces oeuvres populaires mais pour lui c'est une oeuvre de valorisation et de création voilà et en ce sens il y a une approche totalement différente de celle de Yanagita qui était vraiment un ethnologue il y a eu un débat très intéressant dans les années 40 entre deux sur leur position respective Yanagita disant la question c'est l'objet lui-même son contexte enfin vraiment un travail d'ethnologie et Yanagita disant qui a finalement un regard essentiellement esthétique et vous trouverez dans le catalogue de l'exposition un texte qui a été tout à fait remarquable écrit par le conservateur du musée des arts populaires de Tokyo donc créé par Yanagita qui montre justement dans son analyse tout ce passage de la simple feuille je dirais dont le destin est de disparaître à sa mise en valeur sous forme de peinture il y a vraiment tout un texte une dizaine de pages consacrées à ce sujet dont vous avez parfaitement pointé je dirais la question je vous en remercie je voudrais remercier Marlon Richon pour sa présentation effectivement de ce qu'on appelle une catégorie de peinture qui est un petit peu considérée quelquefois comme méprisable parce qu'en France de toute façon il faut rentrer dans une catégorie si on ne peut pas être classé ce n'est pas possible mais cette présentation très originale malheureusement c'est un peu difficile de prendre des notes est-ce qu'on peut la retrouver comment est-ce qu'on peut la retrouver parce qu'elle m'interpelle beaucoup parce qu'il se trouve que j'ai quelque chose oui elle m'interpelle beaucoup parce qu'il se trouve que j'ai quelques oeuvres qui relèvent de cette catégorie oui oui ça va être une réponse assez rapide et un appel j'aimerais beaucoup publier cette communication donc j'espère qu'un jour elle sera publiée dans un article et puis sinon je travaille tout doucement à la publication de ma thèse de doctorat qui portait sur la reconnaissance de l'art naïf donc quand celle-ci sera publiée également vous pourrez voilà 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 vous mettez une sur Google sinon vous pouvez regarder le catalogue d'une exposition j'oublie le titre mais qui s'est tenue l'année dernière au musée de Villeneuve d'Asc dans le nord qui montrait beaucoup d'oeuvres de Séraphine Louise mais d'autres et dans lequel une partie quand même importante des choses va être montée dans la première partie en tous les cas de votre communication on peut le retrouver donc vous regardez le catalogue de l'exposition vous connaissez peut-être le titre oui oui ça s'appelait Villelme Ude les primitifs modernes j'ai écrit deux articles dans le catalogue notamment et voilà c'est bien de le mentionner parce que j'y pense pas forcément Villelme Ude H qui est le H UH pardon DE qui était donc le collectionneur des naïfs d'Henri Rousseau je voulais Villelme Ude c'était Villelme Ude oui monsieur Alain Rau me donne l'autorisation mon collègue qu'on prenne cinq minutes puisqu'il a une heure il a une heure pour parler lui tout seul donc oui monsieur si vous voulez le micro c'est une question de quelqu'un qui a fait le genre sur la peinture japonais bien vu le roman de Louis Bracali le dernier roman il est parti de la peinture de Myunga qui a la voix présentée est-ce que c'est une autre carte pour l'instrument c'est aussi une peinture qu'est-ce qu'il a présent en réaction entre l'occidentalisation et la peinture japonais alors en 30 secondes je ne sais pas c'est une excellente question ce qu'on appelle le Nihonga donc Nihon ça veut dire Japon Ga c'est en fait le même mot que E dans Otsue c'est-à-dire peinture japonaise alors ça ne nous avance pas beaucoup si je dis que ça c'est en fait un style néo-classique c'est-à-dire ce sont les artistes qui utilisent les matériaux traditionnels de la peinture japonaise donc des supports de papier de soie avec des pigments fixés par de la glue etc et aussi stylistiquement qui s'inscrivent dans une tradition remontant au moins à l'époque d'Edo et qui s'est formée à partir de l'époque de Meiji donc effectivement à l'époque de Meiji j'ai peut-être uniquement parlé de l'occidentalisation donc il y a d'abord un premier courant d'introduction de la peinture selon les méthodes et les styles occidentaux et en réaction ou en complément une nouvelle peinture donc une peinture moderne mais de matériaux et de styles traditionnels mais c'est une peinture que j'appellerais néo-classique et donc ces deux courants ce qui paraît extrêmement curieux vont se maintenir quasiment jusqu'à aujourd'hui et vous avez à l'école des beaux-arts encore aujourd'hui l'atelier de peinture à l'occidental et l'atelier de peinture dit à la japonaise Nihonga et les communications évidemment entre les deux c'est un peu plus fongible que ça si vous voulez parce qu'en fait les peintres de Nihonga sont extrêmement influencés aussi par l'occident dès en fait le début dès la fin du 19e siècle début du 20e siècle mais donc on est sur cette sorte de dichotomie mais qui est en fait une création de l'époque moderne voilà bon on va quand même respecter un tout petit peu le temps et puisque mon collègue Alain Hérault a énormément de choses à nous raconter donc on vous remercie donc on vous remercie – Sous-titrage FR 2021